Comment lui dire adieu ? Comment ? Madame, Monsieur, bonsoir. François Zardy nous a quitté hier soir à l'âge de 80 ans. C'est son fils Thomas Dutronc qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux avec ce message sobre. Maman est partie. On la savait très affaiblie puisqu'elle luttait depuis de très nombreuses années maintenant contre un cancer du pharynx. Elle qui fut une icône de la période yéyée dans les années 60 avec ses tubes si populaires comme tous les garçons et les filles ou bien message personnel, retour sur la longue et très belle carrière d'une reine à la voix douce grâce à ce reportage. François Zardy, une chanteuse aux mille et une talents, qui nous aura fait chanter avec ses mélodies douces et mélancoliques à la fois lors de la période yéyée dans les années 60, vient de nous dire adieu ce mardi soir à l'âge de 80 ans alors qu'elle luttait depuis de très nombreuses années maintenant contre un cancer. Née le 17 avril 1944, de parents séparés, François Zardy a débuté sa carrière à seulement 16 ans lorsqu'elle a reçu une guitare pour la récompenser suite à son abstention du bac. Puis, deux ans plus tard, elle signe en 1961 son tout premier contrat avec le label Vogue où elle rejoint les plus grands comme Johnny Hallyday. En 1962, soit moins d'un an plus tard, elle sort son premier tube d'une douceur mélancolique qu'elle a elle-même écrit et composé, je veux bien sûr parler de « Tous les garçons et des filles ». Un tube qu'il a immédiatement propulsé sur le devant de la scène avec plus de 500 000 disques vendus en l'espace de quelques semaines. Après « Tous les garçons et des filles », elle a sorti d'autres titres qui eux aussi ont bien fonctionné, comme « L'amour du garçon » ou bien « Le temps de l'amour ». Elle commence petit à petit, même à être connue à l'international. François Zardy, qui faisait même tomber les hommes sous son charme, comme Mick Jagger et David Bowie. Mais elle rencontre en 1967 son confident de toujours, un certain Jacques Dutronc, avec qui elle s'est mariée quelques années plus tard et eut un enfant, prénommé Thomas, Thomas Dutronc. Malheureusement, le couple a décidé de se séparer quelques années plus tard, mais ont gardé ce même lien d'affection, l'un pour l'autre, jusqu'au bout. En 1973, François Zardy a décidé de quitter le label Vogue pour rejoindre Wea Recourde, la maison de disques qui a comme un certain directeur artistique Michel Bic. Elle a aussi été l'igérie de plusieurs grandes marques, comme Paco Rabanne et Dior. La chanteuse s'est aussi jusqu'à la fin de sa vie battue contre la maladie. En 2004, on lui diagnostique un lyphome, un cancer du pharynx. Dans une interview accordée à Paris Match en décembre dernier, la chanteuse expliquait être affaiblie. Elle souffrait de pertes de mémoire et de son œil droit qui voyait flou. Elle souhaitait alors vouloir partir bientôt et de façon rapide. Elle s'est battue pour la légalisation de l'euthanasie. Elle a même envoyé une lettre au président de la République Emmanuel Macron où elle s'indignait qu'on laisse les malades incurables souffrir le martyr, a-t-elle dit. La maladie qu'elle aura combattue jusqu'à son dernier souffle ce mardi après avoir fait chanter et rêver avec ses tubes-ci doux et mélange. Et quelle magnifique carrière. Et suite à la disparition de la chanteuse, les réactions se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. La ministre de la Culture, Rachida Dati, qui parle d'une légende de la chanson française qui vient de s'en aller et adresser sincères condoléances à ses proches. Le chanteur Etienne Dao a lui aussi réagi dans un texte très émouvant sur les réseaux sociaux où il a tenu à saluer la mémoire de son ami qui était un peu pour lui comme un membre de sa famille. Michel Polnareff qui parle lui d'une énorme tristesse. Quant au musicien Jean-Michel Jarre qui parle d'une élégance, des chuchotements harmonieux de François Hardy qui restera dans le cœur de tous les garçons et les filles, a-t-il dit. Et pour vous, qu'est-ce que vous évoque François Hardy et qu'allez-vous retenir d'elle ? Nous sommes allés poser la question à une grande admiratrice de la chanteuse depuis le marché de la place Cléber à Strasbourg en Alsace. Alors François Hardy, c'est mon enfance en fait, puisqu'elle a 6 ans de plus que moi. Donc quand elle chantait, moi j'avais 15 ans et c'était la grande vedette. Tous les garçons et les filles de mon âge en a été élevés avec ça. Donc c'était très chouette, c'est un beau souvenir. Et puis c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui était simple et qui était franche, qui disait ce qu'elle pensait, qui avait des opinions bien arrêtées. Quand ça n'allait pas, elle le disait aussi. Et oui, une très grande artiste qui va terriblement nous manquer. Et c'est ainsi que se termine notre édition spéciale du journal de 20h qui est consacré à la mort de la chanteuse François Hardy à l'âge de 80 ans. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et allez, on s'en lasse pas, on va continuer ensemble à fraudonner ces chansons. On va se quitter avec tous les garçons et les filles de mon âge. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.